Bonjour Christian, merci de nous accueillir dans ton élevage aujourd'hui. Alors toi tu as la particularité d'avoir des pigeons, mais alors des pigeons en liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle race tu as choisi ? Le Strasser, il vient de la Tchécoslo-Rocie. Il y a des Allemands qui sont vraiment forts sur ce pigeon-là. Et c'est eux qui l'ont nommé Strasser. Parce que d'origine, ils ont dit que c'était un Strossa-Tauben. Ça veut dire un pigeon de route. Moi j'élève trois variétés de Strasser. Il y a le Strasser bleu sans bar, le Strasser bleu barré, noir, et l'écaillé, bleu écaillé, noir. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a plu à la fois dans l'aviculture et à la fois dans les pigeons Strasser ? L'aviculture, c'est ma vie. Depuis mon jeune âge, j'avais toujours des animaux. À la maison où j'habitais, près de l'église, j'avais des faisans dorés, des faisans communs. J'avais même des chouettes. J'avais peut-être dix ans, même peut-être... Dixaine d'années. Oui, dix ans. Et l'élevage même, c'est depuis 40 ans. J'ai vu ce pigeon, j'ai dit, oh, ça je voudrais bien faire aussi. Donc tu as eu un coup de fourre. Et j'ai reçu le Strasser. Waouh. Oui, oui. Et c'est, comme dit, c'est un pigeon de forme, quelque chose de joli, de robuste. Les coupes poulet, ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, c'est le standard que je cherche. Tu parles du standard. Est-ce que tu peux nous décrire comme ça rapidement les critères de note du pigeon en général ou du Strasser en particulier ? Ça va jusqu'à 97 heures en Strasser. Et note comment ? Pourquoi ? La forme, la tenue, les yeux, la tête, le bréchet. Le bréchet, c'est la colonne au milieu du ventre. Si elle est brillée, c'est zéro. Elle doit être droite. Le bréchet doit être droit. Comme tout un autre, il doit avoir le type. Sinon, c'est un bisset. Ou d'autres, comme je dis. Il faut qu'il ait une corpulence. D'accord, c'est ça. Alors, je vais vous présenter le Strasser. C'est le Strasser bleu sans bar. Celui-là, déjà, il a une tenue qui n'est pas complètement parfaite. Il lui faut encore de l'éducation à celui-là. Il a la queue qui monte. Il n'a pas le droit. Avant des expos, il faut toujours qu'on les mette au moins deux fois par semaine dans les cages. Pour qu'il reste calme, qu'il se tienne comme il faut. Le deuxième, c'est un Strasser bleu, barré, noir. Celui-là, il a une taille parfaite, mais il a un défaut. C'est que la deuxième barre, on ne la voit pas comme il faut. Sinon, il a une très belle tête, bonne couleur des yeux. Il n'est pas mauvais. C'est un mâle écaillé qui n'est pas mal du tout. Il a une bonne archerote de tête, très belle couleur des yeux. Ça, c'est un tout jeune de cette année. C'est un jeune, pour moi, qui va promettre. Avant des expos, il y a tous les toilettages à faire. On prend chaque pigeon à main. Et vous voyez toutes les petites plumes qui sont en bleu. On les sort, ça doit être du blanc parfait. Sinon, c'est des ongles noirs. Pour le Strasser, une belle coplance. Un bel type, costaud. Christian, on a vu tout à l'heure voler des pigeons. Chez toi, ils sont en liberté totale. Mais comment tu es organisé par rapport à ça ? Ils ne sont pas tous en liberté. Quand même pas. Parce que ceux-là qui sont en liberté, je vous le dis honnêtement, c'est des pigeons que je ne travaille pas avec. Mes travailleurs sont en volière. J'ai cinq volières. Et là, j'ai des groupes, à chaque fois, de trois groupes de Strasser. C'est comme avoir deux coques ou trois coques. Ça ne va pas. Il faut toujours un paire. Un paire. Voilà. Comment tu les reconnais ? Mes pigeons, dès le premier âge, ils sont bagués. Cette année, c'est la bague jaune. Ça, chaque année, ça change. Vous verrez sur la bague, de travers, il y a un 23. Ce qui veut dire l'année 2023. Là, j'ai un AXY qui est la série de mon pigeon. Et 533, c'est le numéro du pigeon. Il n'y en a pas un deuxième qui a ce numéro. Et une fois que je l'ai mis, automatiquement, il restera pour toujours. Et le E, E, c'est européen. Je crois savoir que tu es un des rares éleveurs orinois qui expose dans les trois catégories, aussi bien en volaille, en lapin qu'en pigeon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît ? J'expose mes pigeons, j'expose des poules en brahman, et j'expose des lapins en alaska et en chamois de thuringue. Et en brahman, c'est des naines, non ? Les brahman, c'est des naines. Un grand bravo à toi et bonne réussite dans ces différents championnats et dans ces différents concours. Un grand merci. Merci de vous-même.